Si Jésus te délivre, tu seras réellement libre, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 8, verset 36. Cette vérité biblique, thème de ce week-end de salut et de guérison, a vu son accomplissement dans la vie des frères, invité à rendre témoignage pour susciter la foi dans la vie des âmes. Avec son récit poignant de délivrance et de rédemption, le frère Ouma Seri, autrefois esclave des ténèbres, en proie à la cybercriminalité et à la drogue, a frôlé la mort à deux reprises, une conséquence de ses péchés. Il échappe également de justesse aux griffes de la prison. Ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers l'évangile de la vraie repentance, sa vie a été radicalement transformée. Libérée des chaînes spirituelles, Ouma Seri a trouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'aimerais infiniment être reconnaissant à notre Dieu qui m'a délivré de la cybercriminalité et de la drogue. Amen. Gloire à Dieu. Je suis né musulman et je suis né à Técoubé. Mon grand-père était un imam de la mosquée à Técoubé. Et nous avons grandi. A l'âge de deux ans, les parents ont décidé de déménager pour venir à Yopougon, dans un quartier appelé Sidesi, un secteur appelé Yaocéi. Et là-bas, nous avons grandi. En 2010, pendant la crise post-électorale, nous sommes allés nous réfugier à Dabou, dans un village à 5 km appelé Dibrimou. Et là-bas, cherchant les petits gombos, j'ai commencé à griller le poisson et laver les assiettes d'un gabadrome. C'est ainsi que, un gérant qui vendait la Tchéquée, moi je grillais, chaque 10 minutes, il se retirait, partait d'une maison achevée. Et il prenait le temps là-bas. Et un jour, nous étions submergés par les clients, dont j'ai dû les rejoindre pour pouvoir l'appeler pour dire qu'ils viennent vite. Et arrivé là-bas, je l'ai trouvé en train de fumer. Il m'a dit, mon petit, ce que tu viens de voir, ce n'est pas des choses qu'on voit facilement comme ça, tu dois goûter. Et étant curieux, il a décidé de goûter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fumer la drogue. Et après la crise, nous sommes revenus à Yopougon. Il y avait certains grands frères du quartier aussi, qui partaient, parce qu'il y avait un fumois dans le quartier. Donc il partait pour consommer. Et on a commencé à les suivre. Et ensemble, on fumait, on fumait, on fumait. Dans les débuts, comme on ne maîtrisait pas la chose, on achetait des paquets de cigarettes. Et on vidait la licotine dans les cigarettes pour mettre la drogue. Et on fumait, on fumait, on fumait. Jusqu'à ce qu'on apprenne comment rouler la drogue dans des papiers plastiques. Arrivé un moment, en 2012, il y a un phénomène qui balançait de bouche à oreille, qui était le broutage. Et ça arrivait dans nos oreilles. Et c'était un grand frère au quartier qui maîtrisait le domaine. On commençait à nous prendre pour nous former dans la cybercriminalité. Et on commençait à travailler avec eux. On commençait à travailler avec eux. On nous donnait 2 000 par jour pour manger. Et quand un client envoie l'agent, on pouvait avoir 100 000, 70 000, 200 000. Ça dépendait de la somme. Et au bout de quelques mois, il a décidé d'être indépendant. Parce qu'il me disait qu'il maîtrise déjà la chose. Et j'ai commencé à travailler à mon propre compte. On était déjà en 2014. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'agents. Ceux que je n'avais pas auparavant. Des centaines de mille, voire même des millions. Et certains amis ont commencé à me dire, dans le quartier, ils me voient que je suis toujours bien habillé, qu'ils veulent aussi apprendre. Et j'ai pris 4 personnes que j'ai mis auprès de moi. J'ai pris des ordinateurs, des routeurs, des live-bosses. Et j'ai commencé à les former. Et c'est comme ça qu'on commençait à avoir beaucoup d'agents. Et on continuait toujours à fumer. Dès qu'un blanc nous envoie une somme, la première des choses qu'on achète, c'était la drogue. Parce qu'on s'entendait. On faisait tout ensemble. Et on payait la drogue. On fumait. On fumait. Frère, je fumais en telle enseigne que la nuit, mes yeux ne arrivaient pas à s'ouvrir. J'étais toujours. Et j'ai fait même deux overdose dans la drogue. Tellement que j'abusais. Je fumais tous les jours. Et souvent, quand on tombe avec un blanc compliqué, j'ai dit, bon, il faut que je n'ai pas de fumée pour le convaincre. Et quand je fume, les idées venaient seules. Et j'arrivais à le convaincre pour le dépouiller. À telle enseigne qu'il y a même un blanc qui a décidé de travailler, un Suisse, qui dit qu'il veut travailler avec moi. Et là, il m'envoyait. C'était un client. Moi, je l'ai ennacqué et un patat 50-50. Lui-même, je l'ai ennacqué dans ça. Et je l'ai laissé. Et ma mère, elle priait tous les jours. Le jour que je me trompe pour dormir à la maison, j'entends mon nom et le sujet à partir de 2 heures jusqu'à 5 heures du matin. Elle prie, Seigneur, délivre mon fils la drogue. Elle priait tous les jours. Donc, je dormais rarement à la maison. J'étais toujours dehors, dans les maquilles, créées de bois. Et en 2016, j'en ai eu une somme de 720 000 que j'ai dépensée en seulement une semaine. Frère, j'ai dépensé l'argent facilement. Et la somme de 100 000 n'était rien devant moi. Je n'ai pas attrapé 100 000 le matin. Quand je sors, je rentre le soir, puis me restait 2 000. J'ai dépensé l'argent. Et encore, j'ai pu prendre une cliente que j'ai pu en acquérir, 3 190 000. J'ai dépensé encore en une semaine. Donc, il y avait des DJs dans les maquilles qui nous blaguaient en paix. On louait les maisons, tandis que nous, on dormait chez nos parents. Arrivait un moment, en 2018, j'avais eu 4 clients qui devaient m'envoyer la somme de 25 000 euros. Et ils allaient faire une prière à Dieu. Pour dire, ah, Seigneur, je veux monter un projet avec cet argent. Si fatigué, quand j'ai gagné l'argent, j'ai fini, ça finit. J'ai monté un prudent. Aide-moi à monter le projet. Frère, il y avait déjà 3 blanches qui m'ont confirmé que j'avais envoyé l'argent parce que j'avais déjà reçu les chèques certifiés des banques. La première, après ma prière, elle est venue là déchirer le chèque. Elle a émietté le chèque pour me donner. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Et je reçois dans mon esprit que Dieu m'a fait comprendre que tu vas prier pour que je t'aide à naquer d'autres personnes qui sont aussi mes créatures. Je n'ai pas fait ça. Donc ça a coupé mon cœur. Et j'ai commencé à dire c'est la fête de Dieu. C'est sérieux. J'ai commencé à avoir des remords. J'ai commencé à avoir des remords. Et j'ai dit à ma mère, comme elle priait tous les jours, une Bible coûte combien? C'était des Bibles couleur rouge. Elle m'a dit 1500 ou 2000. Je lui ai dit bon, achète-moi une Bible. Et elle m'a acheté la Bible. Elle m'a envoyé. Frère, j'avais déjà quitté Yopougon pour venir chez ma mère à Benjerville. Et ici à Benjerville, ma grand-sœur travaillait d'un pressing. Une homme a dit on cherchait un repasseur. Je lui ai dit je ne connais pas. Il lui ai dit viens tu vas apprendre. Et j'ai commencé à repasser d'un pressing dans le quartier des marinas appelé Haute-Gamme. Là-bas, j'avais 3000 par jour au plus 5000. C'était difficile pour moi parce que c'était petit. Mais je faisais avec. Et je me débrouillais avec cette somme. Tandis que je continuais à causer avec quelques clients qui étaient là un peu. Je causais avec eux pour les mettre en confiance. Et un matin, je lisais la Bible. Et certaines paroles m'ont touché. Je suis rentré dans la maison. J'ai commencé à prier. J'ai décidé de prendre un jeûne mon seul. J'ai gênais. J'ai commencé à dire qu'il faut que j'arrête le boutage. J'ai pris toutes mes boîtes et j'ai envoyé à un de mes petits tiens, il faut prendre. Et j'ai fait une prière à Dieu pour dire je ne vais pas aller à l'église. Parce que toutes les écoles en Afrique depuis nos enfances ce sont des faux. Si Dieu veut que je parte à l'église que lui-même il envoie un pasteur derrière moi. Et quand ils m'ont dit de rester à la maison j'étais à la maison. Le matin, mon téléphone sonne. Je décoche. On dit allô, je suis le pasteur. Il dit qu'est-ce que tu as dans mon numéro? Il dit non, c'est ta mère. Je n'ai pas dit à ma mère que je suis un pasteur. Il dit ok, il n'y a pas de promis à la maison. Et je lui ai indiqué qu'il est venu. Frère, quand moi j'ai entendu un pasteur on est habitué à voir les pasteurs en costume cravate toujours bien habillé. J'ai vu quelqu'un venir en sandales, chemise bizarre, la Bible m'était froissée. Donc quand je l'ai vu je suis déjà irrité parce qu'elle dit je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas quelqu'un qui va venir me distraire. Je veux être sérieux. Et quand elle est venue il était assis il m'a regardé dans mes yeux. En ce moment j'avais une copine avec qui je vivais qui était à m'accompagner des péchés. Et qu'elle est venue nous asseoir. Il dit prends la Bible. Tel passage. Rapidement il m'a parlé de la répentance. Frère, je n'avais jamais entendu parler de la répentance. Depuis que je suis petit on va dans les églises on se promène mais je n'avais jamais entendu parler de la répentance. Et quand on est répandu c'est quoi la répentance ? Et il m'a expliqué qu'est-ce que c'est que la répentance. Après il m'a expliqué il m'a dit la fille que tu vois là est-ce que tu l'as mariée ? Il dit non. C'est le péché. C'est la fornication. Mais c'est quand elle a fait ça ? Avant je vivais elle était chez ma maman moi mes premiers noms on ne se voit pas comme ça. Maintenant qu'elle désire de prendre une petite maison ensemble tu vas me dire que c'est un péché encore. Ok. Donc qu'est-ce que elle doit faire ? Il dit il faut que tu paies la dot et il faut que tu fasses ta répentance afin qu'elle te baptise. Et j'ai reçu dans mon esprit que c'était le chemin par lequel je devais être sauvé. Et gloire à Dieu j'ai accepté le même soir j'ai dit à cette copine ah tu as entendu ce qu'ils ont dit qu'on a réussi là c'est le péché. Donc demain tu vas je devrais la vie à Abata moi il est resté seul après la dot tu reviens. Et le lendemain il envoie le pasteur Chebi Francis qui est à mon faiseur et dans la répentance on devait tout dire frère en temps petit on a eu à jouer au jeu pour se sodomiser ça aussi il devait dire c'était difficile et j'ai tout expliqué et le pasteur a prié pour moi frère il y a eu une paire qui m'a animé il m'a dit ça ne fait pas la dot tu ne peux pas faire le baptême c'est après la dot que tu peux faire le baptême frère j'avais déjà tout abandonné j'avais des téléphones iPhone j'ai vendu j'ai dit bon je laisse tout et j'avais plus rien pour faire la dot et le pasteur on m'a dit comme ça bon on fait la dot le 31 août 2019 c'est moi on était déjà en avril et par la grâce de Dieu nous sommes allés à Yopougon le quartier de Gesco nous avons pu faire la dot et après la dot au lendemain de la dot c'est à dire le 1er septembre j'ai été baptisé et frère qui était baptisé je n'ai plus goûté à la drogue quand je me rappelle ça faisait déjà 3 mois que je n'ai fumé plus la drogue donc pour concrétiser cela je suis allé à Yopougon derrière mes amis et arrivé à Yopougon je les ai trouvés ils m'ont dit ah mais Ouma ça fait 2 jours ils ont dit oui ici là quand ils m'ont vu à Maitan ils ont payé la drogue rapidement ils ont roulé on a fait un sec comme d'habitude et la drogue circulait arrivé à mon niveau j'ai dit bon sautez moi une fois ils m'ont sauté et ça circulait arrivé à mon niveau ils sauté moi une deuxième fois ils m'ont sauté encore ça circulait et j'ai reculé j'ai dit bon c'est ce qui est ici délivré et ici au tenard et j'ai pris gloire à Dieu et frère dans le quartier les parents évitaient que l'enfant marchait avec moi parce que je pourrais payer la drogue dans le fumoire et me promenait dans tout le quartier en train de fumer l'odeur rentre dans les fenêtres je m'en fous et j'étais très impoli si un vieux une vieille parle je lui donne sa réponse j'ai même fumé derrière la maison d'un vieux malade je leur ai dit mon fils Yaku attendez me tuer frère j'ai formé un point quand j'ai envoyé ça vers le vieux ça a tapé le mur et le vieux a fui son fils est venu je me suis battu avec son fils et quand j'ai fait ma répentance tout m'est venu à l'esprit j'ai dit c'est que j'étais fou avant parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un papa me dit qu'il souffre et moi je lui donne un point frère il a vu ma misère mais le seigneur m'avait délivré et dans ce même quartier j'ai retourné j'ai réuni mes amis j'ai commencé à prêcher l'évangile et il y a un ami qui m'a regardé parce que lui il faisait les bêtises avec nous il m'a regardé il me dit attendez où c'est toi il dit oui c'est moi il dit mais tu connais tu parles de Jésus et vraiment il était content il m'appelait merci vraiment l'homme change moi il m'a concentré c'est Jésus et vraiment dans le quartier jusqu'aujourd'hui je vais m'appeler pasteur maintenant je m'évite même s'ils font des statuts je commente les gens commencent à m'éviter pour dire ah le pasteur est l'un faites attention le pasteur est l'un faites attention vraiment je veux être infiniment reconnaissant au seigneur qui restaure l'image frère j'étais oppressé par la drogue je souffrais et la simple répentance m'a accordé le salut et la délivrance authentique de la cybercriminalité et de la drogue que toute la gloire revienne à Dieu Amen